Bonjour à tous, bonjour à toutes, donc merci de venir à cette session qui va peut-être vous changer un petit peu du boulot. Donc moi effectivement c'est quelque chose que je suis Cédric Champot, je travaille chez Oracle Labs, mais pas sur ce projet là, ça c'est ce que je fais en hobby. Donc on va parler un petit peu de ça, on va parler de ce qu'on peut faire en dehors du travail, on va faire un petit peu de science. Donc j'espère que ça va pas trop vous effrayer, c'est sympa d'être venu, j'espère que c'est pas parce qu'il n'y avait plus de place dans les autres amphis. On va voir. Donc qui je suis ? Je travaille sur des projets open source depuis un paquet de temps, ça fait plus de 10 ans maintenant. Maintenant je suis sur Micronautes, donc chez Oracle, et j'ai fait pas mal de choses avant, donc j'ai travaillé sur Groovy à pas mal de temps, donc j'avais fait le compilateur statique de Groovy pour ceux qui connaissent. J'ai travaillé pas mal chez Gradle, donc ça fait très longtemps que je suis dans le monde open source, mais à côté de ça, donc ma passion c'est plutôt l'astronomie, l'astrophoto, donc c'est ce que je fais la nuit, et les week-ends, et parfois plus. Voilà, donc là en fait vous pouvez me suivre à différents endroits, donc en bas vous avez mes identifiants sur Mastodon, donc je ne suis plus sur Twitter. Je vais faire une petite pause de cinq minutes, non cinq minutes, deux minutes, petite pause politique. On est quand même dans des temps qui sont très très compliqués, on a des élections ce week-end. Une des raisons pour lesquelles je suis parti de chez Twitter et de chez Mastodon, c'est parce que chez Twitter, c'est Elon Musk qui est à la tête de ce réseau. C'est l'extrême droite, c'est les fachos, c'est les homophobes, les transphobes, tout ce que vous voulez. Donc si on en a un sale, vous avez le droit de sortir. Sinon je vous invite à aller voter massivement dimanche, mais pas pour le RN. Choisissez ce que vous voulez, tant que ce n'est pas eux. Merci. Et donc je suis le gars chiant pour aller voir sur mon blog. Hop, allez, on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Cette machine que vous voyez là, c'est l'ancêtre de ce que je vais vous parler. C'est un gros mot, ça s'appelle un spectro-héliographe. Spectro-héliographe, donc on va faire de la spectrographie et on va faire de la spectroscopie et on va faire hélio sur le soleil. Donc on va voir un petit peu tout ce que c'est, tout ce que ça veut dire. Donc ce projet, en fait, c'est un mélange de logiciel et de hardware. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc ça a été lancé par le monsieur qui est sur la photo ici, qui s'appelle Christian Buil. Et donc il a lancé un projet qui s'appelle Solex. Donc il y a un petit jeu de mots pour les plus anciens, les Solex, les petites motos là on va dire, mobilettes. Donc Solex, c'est pour Solar Explorer et on va voir pourquoi en fait on parle d'explorer le soleil dans cette présentation-là. Donc c'est un projet qui est collaboratif, qui est complètement libre. Et donc le petit appareil que vous voyez là, il pèse 400 grammes. Il a les capacités qui sont largement supérieures à la grosse machine que vous avez juste avant, qui date des années 1800. Tout ça c'est possible parce qu'on a énormément d'améliorations technologiques, notamment en astronomie maintenant on a des caméras que vous voyez, la petite chose rouge là. Caméras qui sont extrêmement sensibles avec les capteurs CMOS maintenant. Et puis tout le reste que vous voyez ici, c'est essentiellement du fait maison, dans le sens où vous pouvez chez vous en fait, si vous avez une imprimante 3D ou si vous avez un FabLab à côté, vous pouvez aller fabriquer en fait l'instrument qui est là. L'imprimer vous-même. Sachant qu'il y a quand même derrière un kit optique à rajouter, donc avec des lentilles et ça, pour le coup il n'y a pas grand monde qui peut le faire chez soi. Donc voilà, ce n'est pas entièrement vrai de faire tout de A à Z tout seul, ils vont quand même utiliser des choses externes, mais c'est intéressant cet aspect entre guillemets, bricolage, do it yourself, je trouve c'est un des aspects les plus intéressants du projet. Donc là en fait, ce que vous voyez ici, c'est des photos d'une rencontre que j'ai faite en septembre l'année dernière, qui était une des premières rencontres, d'ailleurs je crois que c'était bien la première en France de plein de gens qui utilisent cet appareil-là. Et donc c'était super sympa, c'était du côté de Vaison, c'est la première fois que j'allais là-bas, Vaison la Romaine, très jolie, très sympa. Et donc il y avait plein de gens et ça nous fait utiliser des positions parfois assez sympathiques, comme là. Donc là, j'en ai parlé à l'équipe d'organisation, après en fait, cet après-midi, si le soleil le veut bien se présenter, en fait je fais une démonstration de ce que je vous montre ici, directement dehors. Donc il faudra aller voir, peut-être que je serai là, peut-être pas, ça va dépendre de la météo. Apparemment c'était mieux hier, mais bon, on va voir. Dans tous les cas, j'essaierai de vous montrer quelque chose, même s'il y a des nuages, on verra ce que ça donne. Et donc ce que je vous présente ici, vous pourrez le voir en action si ça vous intéresse. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec le soleil ? Ce genre d'image. Donc là, en fait, ça tombe bien, le thème cette année de la conférence, c'est Star Wars. Donc Star Wars, il y a Star, donc les étoiles. Et vous n'êtes pas sans ignorer, enfin j'espère, que notre soleil est une étoile. Et donc ce qu'on voit ici, c'est une image du soleil. À gauche, en orange, on va dire, c'est une image dans une raye qu'on appelle la raye Hα. Donc c'est l'hydrogène du soleil qu'on voit directement. Donc l'hydrogène étant essentiellement, le soleil étant essentiellement en fait un astre composé essentiellement d'hydrogène, c'est ce qu'on voit le plus facilement. Et puis à droite, vous avez une autre image du soleil qui, elle, est prise dans ce qu'on appelle l'arrêt hélium. Donc on voit un autre élément qui compose le soleil, qui est l'hélium. Au milieu, en fait, on a ce qu'on appelle une espèce d'éclipse virtuelle. Donc là, il y a eu une éclipse il n'y a pas très très longtemps aux Etats-Unis. En fait, on peut le simuler par le logiciel. On peut masquer le disque solaire et voir ce qu'on observe autour, qui est un petit peu petit ici, mais c'est les protubérances solaires. Alors là, je peux vous montrer, si vous voyez mon curseur, le curseur, c'est à peu près la taille de la Terre. D'accord ? Donc ça donne une idée des dimensions. Donc là, en fait, à gauche, c'est pareil. Vous avez une autre image du soleil. Donc là, on est dans les couleurs violettes parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle les récalciums qui sont très très proches de l'ultraviolet. Donc là, on observe encore des choses différentes dans le soleil. Et puis là, un zoom sur ces fameuses protubérances autour du soleil. Donc c'est un instrument qui est fait à la maison, mais pour autant, on peut obtenir des images qui sont assez impressionnantes. Alors, non pas les images du dessous, je vais en revenir tout de suite, mais celles qui sont au-dessus. Donc comme ça, vous pouvez vous dire, c'est pas très beau, on ne voit pas ce que tu nous montres. Donc là, en fait, ce qu'on voit au-dessus, ce sont des images de ce qu'on appelle la couronne solaire. Donc la couronne solaire, elle est typiquement uniquement visible quand il y a une éclipse, c'est-à-dire la Lune qui passe devant le soleil. Elle masque complètement le disque solaire. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on peut observer ce qu'on appelle la couronne solaire. Donc c'est différent des protubérances parce qu'en fait, c'est du gaz ionisé. Alors c'est des gros mots, toujours pareil, mais pour ne pas se formaliser sur les terminologies. Mais essentiellement, on peut observer en fait un gaz qui est très 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 chaud, mais pas très lumineux. Et donc là, on se retrouve ici sur une raye qui s'appelle la raye du fer. Et en règle générale, pour pouvoir observer ça, il faut envoyer des satellites dans l'espace. Sauf que là, avec cet appareil-là, on est capable de le faire ici sur Terre et puis on va obtenir des images qui vont être relativement proches en termes de détails sur ce qu'on observe depuis un satellite. Donc là, il faut imaginer le disque masqué par exemple en bas. Donc là, vous avez des satellites qui ont fait des images. On observe tout autour cette couronne solaire. Là, on a des images qui se rapprochent. Elles ne sont pas aussi détaillées, mais on peut le faire ici à la maison. Moi, je ne l'ai jamais fait encore cette observation-là. C'est quelque chose que... Il fallait un petit filtre supplémentaire que j'ai reçu hier. J'espère pouvoir faire ce genre d'image bientôt. Pour continuer sur la science, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce que c'est l'effet Doppler ? Oui. Très bien. Donc l'effet Doppler, c'est cet effet que vous pouvez observer. Quand vous avez une voiture qui vient vers vous, on entend un son qui va être différent de celui quand elle s'éloigne. C'est lié à la compression des ondes. Donc la différence de longueur d'onde. En fait, on peut l'observer ici avec cet appareil ici. Et donc là, en fait, je vous montrerai tout à l'heure dans le logiciel comment ça se présente. Mais la petite tâche que vous voyez là est une manifestation de l'effet Doppler. Et donc ça nous permet de faire des calculs. Donc c'est quelque chose que j'ai rajouté dans mon logiciel récemment. Mais on peut faire des calculs de vitesse, par exemple, des choses intéressantes. Et donc on va pouvoir dire, tiens, à cet endroit-là sur le Soleil, il y a de la matière qui est en train de se déplacer à telle vitesse, vers nous ou dans l'autre sens. Donc on peut aller très très loin juste avec cet appareil-là. Ici, en fait, ce que je vous présente, c'est encore une fois quelque chose qui est fait par Christian Buil, qui est un des rares à avoir tant d'expérience. C'est faire des magnétogrammes. Donc là, on va essayer de regarder le champ magnétique, observer le champ magnétique du Soleil. Donc là, encore une fois, je ne vous demande pas de comprendre ce que ça veut dire et ce que c'est un graphe de lire, mais en gros, les taches noires et les taches blanches correspondent à des polarités plus ou moins importantes. Donc vous savez, sur un aimant, il y a le pôle plus, il y a le pôle moins, et on a un champ magnétique qui est plus ou moins intense. Là, c'est ça qu'on observe. Donc on observe avec les taches blanches et les taches noires cette différence de champ magnétique. Donc là, à gauche, vous avez une image qui a été obtenue avec le Solex. Et à droite, vous avez la même chose, mais qui a été obtenue par un satellite, qui coûte lui plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc on est quand même sur des choses qui, faites à la maison, sont remarquables d'un point de vue scientifique. On arrive à avoir des données qui sont exploitables. Et d'ailleurs, ces données sont exploitées par des scientifiques. Il y a des images qui sont produites par cet appareil qui sont exposées assez régulièrement et qui sont utilisées dans des papiers scientifiques. Donc je vous montrerai ça. Alors, une petite animation pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire aussi avec ça. Donc là, c'est une animation qui, encore une fois, a été faite avec le logiciel que je vais vous présenter après. Donc ici, en fait, ce qu'on observe, ce n'est pas une animation qui se produit dans le temps. C'est à un instant T, on se balade à différentes altitudes, on va dire, dans l'atmosphère solaire. Donc vous imaginez que vous êtes en avion, vous avez une couche de nuages, vous descendez, et en fait, en fonction de l'altitude où vous êtes, vous allez observer différentes choses. Parfois, vous allez être complètement dans l'opaque parce que la lumière ne passe pas. Et puis parfois, vous allez être dans le visible, vous allez pouvoir voir des choses autour. C'est exactement ce qu'on observe ici. Il y a des choses qui sont plus ou moins transparentes en fonction des longueurs d'onde. Alors, si ça ne vous parle pas encore, un autre exemple qui va peut-être plus vous parler, c'est, vous avez tous vu, ces caméras infrarouges. Donc la nuit, vous pouvez regarder sans une caméra infrarouge dehors, vous ne voyez rien. Par contre, vous mettez une caméra infrarouge, vous allez voir à travers les murs. C'est le même principe. En fait, en observant différentes longueurs d'onde, on est capable de voir à travers certaines couches. Donc on peut se plonger dans cette atmosphère. Alors là, je vais passer à une petite animation que j'ai faite récemment. Donc là, c'est très récent, c'est début juin. C'est une animation que j'ai faite sur toute une journée. Donc j'ai pris des images sur toute une journée. Et vous allez observer, en fait, ici, voilà, on voit en fait des zones blanches qui se sont mises à bouger. Et là, vous avez peut-être vu ce qui s'est passé à droite. Et donc là, on observe en fait une éruption solaire avec du plasma. Donc vraiment du gaz extrêmement chaud qui se déplace à une vitesse phénoménale et qui va vraiment à plusieurs centaines de kilomètres par seconde, parfois. Et donc là, si vous voyez, hop, ça repasse ici. Si vous regardez maintenant où j'ai mon curseur là, vous allez observer en fait une éruption solaire qui a été capturée, donc sur plusieurs minutes. C'est une animation qui s'étend ici. Donc là, il était 10h UTC, donc ça devait faire 8h du matin. Et je crois que c'est vers midi, il y a une éruption. Pof ! Je ne sais pas si vous avez pu voir ça. Et donc là, ce qu'on observe, en fait, l'image couleur, c'est une image artificielle qui montre simplement l'effet Doppler en action. Donc le bleu, ça se rapproche de nous. Le rouge, ça s'éloigne. Donc c'est des couleurs artificielles, mais ça nous montre en fait la rotation du soleil. On la voit bien, puisqu'en fait, on a une partie bleue qui se rapproche. Donc on devine que le soleil tourne de la gauche vers la droite. Et de l'autre côté, en fait, on a des zones qui vont être plus ou moins des tâches bleues, des tâches rouges de chaque côté. Donc ça, ça nous indique qu'il y a en plus des mouvements dans l'atmosphère, dans une direction ou dans une autre. Donc là, c'est voilà. Alors les petites, les bandes à la fin que vous avez vues, c'est simplement qu'à ce moment-là, il y avait des passages nuageux, donc il y a des fois on ne l'a pas beaucoup vu, le soleil. Je suppose qu'en Bretagne, on ne le voit pas souvent. Alors, allez, on va faire appel à ceux qui se souviennent de ce qu'ils ont fait au lycée, au cours de physique. Comment ça fonctionne tout ça ? En fait, le principe de base, c'est l'utilisation du spectre du soleil. Donc là, en fait, on a spectre, ça vous parle ? Spectre solaire, spectre, voilà. Donc vous vous souvenez peut-être, à l'époque, on avait fait ça. Souvent, en expérience, on prenait un prisme et puis la lumière passe à travers le prisme et on voit ce fameux arc-en-ciel. Vous voulez le voir dans la nature. Donc ce qui se passe, c'est que la lumière est dispersée et on étale le spectre. Et puis on peut observer dans ce spectre des bandes qui sont ici sombres. Voilà, donc D, c'est le sodium, C, ça va être la fameuse ray Hα, etc. KH, c'est le calcium que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, en fait, on a une toute petite partie du spectre solaire qui correspond à la partie visible, donc ce que l'œil humain est capable de voir. Mais en fait, il s'étend sur une énorme, c'est énorme. Donc là, ce qu'on voit ici, les petits traits sombres, c'est ce que nous, on va essayer d'identifier et pouvoir faire des images. Donc en fait, on va utiliser ce mécanisme de génération d'images à partir d'une image du spectre solaire. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, donc qui s'appelle le Solex, c'est que contrairement à beaucoup de matériels qui se font en astronomie amateur, même professionnel, en fait, on est capable de régler finement la longueur d'onde d'observation. Est-ce qu'il y en a qui font déjà peut-être de l'astronomie ou du solaire ici ? Un petit peu ? Est-ce qu'il y a juste des photographes, tout simplement ? Ok, donc si vous faites de la photographie, parfois, en fait, vous savez, mais vous avez des filtres, en fait, devant vos appareils. Il y a des filtres qui vont, par exemple, enlever l'infrarouge pour éviter d'avoir du flou, ce genre de choses. C'est le même principe ici, en fait, on va avoir quelque chose qui va nous permettre de sélectionner très finement des longueurs d'onde particulière. Et donc la résolution qu'on est capable d'atteindre, elle est inférieure à 0,2 angstrom, donc c'est très 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 fin. Et donc ça, c'est cette résolution-là, pour vous donner un exemple, les filtres du commerce qu'on va pouvoir trouver juste pour faire des images, c'est parfois plusieurs milliers d'euros, un seul filtre pour une longueur d'onde. Là, avec cet appareil-là, on est sur quelque chose qui n'est pas gratuit, mais qui est accessible, on va dire pour 1 200 euros, vous avez un système complet qui vous permet d'observer dans toutes les longueurs d'onde. Alors il va y avoir un prix à ça, dont on va parler, mais ça vous donne une idée, c'est quelque chose qui est vraiment à la fois abordable, mais qui en plus permet de faire des observations que les autres ne permettent pas de faire. Alors c'est pas parfait, mais ça permet de faire beaucoup de choses. Le pas parfait, en fait, on va en parler tout de suite, c'est que vous ne pouvez pas l'observer à l'œil. Si vous avez déjà fait des observations derrière un télescope, vous arrivez, ou une lunette, vous mettez votre œil et vous observez une image. Ça ne sera pas le cas ici. Pour pouvoir observer, il va falloir passer par un logiciel, et c'est donc de ce logiciel que je vais vous parler. Le logiciel officiel, il est fait par Madame qui est à ma gauche, toujours à la même convention, qui s'appelle Valérie Danou, et c'est elle qui a conçu un logiciel de reconstruction d'images, qui permet de faire cette image solaire à partir d'une vidéo, et donc on va parler de ça. Moi, quand j'ai vu ça, ce logiciel-là, j'étais un peu, waouh, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment on réussit à reconstituer une image solaire à partir d'un bandeau qui est en fait une image d'un spectre. Et donc mon défi à moi, c'était de comprendre ça, et donc c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans ce projet-là, essayer de comprendre comment ça fonctionne, et essayer de voir si j'étais capable de reproduire ça, de refaire quelque chose. Donc le logiciel officiel, il s'appelle Inti. Et puis, donc, pour comprendre un petit peu ce que fait ce logiciel, il va falloir rentrer un petit peu dans les détails de ce qu'il y a dans le Solex. Donc là, si vous vous souvenez de la forme initiale, c'était une espèce de forme en V. Donc on la retrouve ici. Donc en fait, c'est un spectrographe qui est constitué d'une fente, d'un collimateur qui va en fait séparer la lumière et l'envoyer ici vers quelque chose qu'on appelle un réseau. Et le réseau va faire plus ou moins la même chose qu'un prisme, mais avec une résolution largement supérieure. Donc en fait, il va permettre de nous donner une image très 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 fine. Donc ça, ça va séparer en fait les différentes longueurs d'onde de la lumière sous forme de cet arc-en-ciel. Et puis derrière, on a une deuxième lentille qui va nous permettre de refocaliser tout ça sur le détecteur, donc sur la caméra. Donc là, pour bien comprendre ça, je vais vous montrer une animation qui a été faite par un collègue, qui vous montre un petit peu ce qui se passe. Donc ici, en fait, sur la gauche, vous avez une roue. Quand on la tourne, en fait, elle permet de sélectionner la longueur d'onde qu'on observe. Donc là, vous voyez que quand on tourne, en fait, on est en train de déplacer notre image sur le spectre en bas. La lumière du soleil, en fait, elle arrive ici, par la gauche. Elle rentre dans une fente. Elle est dispersée par ce réseau. Elle repasse par cette lentille et elle arrive ici sur le capteur. D'accord ? Et donc, ce qui se passe, nous, c'est qu'en fait, le soleil, on va le faire passer ligne par ligne dans cette fente. Et donc, on va obtenir une vidéo qu'on voit en bas. On va obtenir ceci. Donc là, c'est du noir et blanc, parce qu'on utilise des caméras noires et blancs. On obtient une image qui est une espèce de bandeau où on voit une partie seulement du spectre solaire. Et donc, c'est cette partie-là qui va nous servir à reconstituer une image. image. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne comprends pas comment c'est possible de reconstituer une image du soleil. Et donc, voilà. Tout le but, c'était de faire ça. Allez, je repars sur ma présentation. Je vous ai parlé de le faire imprimer vous-même, mais moi, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez acheter des kits qui existent, avec des versions qui sont plus ou moins évoluées. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Donc, le logiciel officiel, c'est un logiciel qui est open source, qui est fait en GPL. Alors, j'avais dit des bêtises aujourd'hui. Au début, je pensais que le logiciel n'était pas open source, puisque, en fait, je n'ai jamais trouvé les sources. J'ai passé du temps à chercher. Et puis, finalement, en fait, quelqu'un m'a pointé vers la source qui, à l'époque, n'était pas... En fait, ce n'était pas écrit sur son site qu'ils étaient disponibles. Mais ils étaient bien sur GitHub, mais bien planqués. Donc, ça existe. C'est un logiciel qui était écrit en Python, qui fonctionnait sous Windows, mais avec un installateur d'un giga. Enfin bon, puis ça a été un petit peu lent. Il y avait pas mal de choses qui m'embêtaient un petit peu dans ce logiciel. Mais il fait très bien le job et il continue à faire très bien le job. Donc, moi, je suis plutôt développeur Java. Donc, en fait, mon intérêt, c'est aussi d'essayer de faire quelque chose qui est de la science en Java. Essayer de montrer que c'était aussi faisable. Donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est, ok, j'ai un appareil, je sais que je peux faire des images, mais je ne comprends pas comment ça marche. D'autre côté, moi, ça fait très longtemps que j'ai l'open source, je fais des frameworks, j'ai fait des langages, j'ai fait comme ça, mais je n'ai jamais développé une application. Est-ce que je suis encore capable de le faire ? Est-ce que je suis capable de développer une application ? Je ne sais pas. Donc, c'était un petit challenge. Derrière, il y a quand même de la science. Derrière, il y a des formules, il y a des maths, il y a des trucs à reconstituer. Je ne savais pas si j'étais encore capable d'aller lire un papier scientifique, essayer de comprendre des choses qui sont écrites dessus, implémenter des algorithmes, etc. Donc, pour moi, c'était assez intéressant de me re-challenger après pas mal d'années. Ça fait plus de 20 ans que je suis sorti de la fac, maintenant. Donc, c'est compliqué. Derrière, je vous ai dit, j'ai choisi de le faire en Java, évidemment, parce que c'est mon langage de prédédiction. Et puis, il y a quand même des choses, alors j'avais fait que ce n'est pas très nouveau, mais il y a des choses assez intéressantes, et notamment, j'ai codé certaines choses avec les features expérimentales, donc la Vector API, qui par exemple permet d'utiliser le parallélisme qui est inclus directement dans vos CPU et GPU, enfin CPU uniquement pour l'instant. A priori, peut-être GPU bientôt. Mais donc, il y a des algorithmes qu'il faudrait écrire d'une certaine façon, de façon à pouvoir faire des traitements parallèles, plus rapides, etc. Et puis derrière, en termes de science, en fait, le monde Java, ce n'est pas extraordinaire, il n'y a pas grand-chose. C'est Python, 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 partout. Il y a du Python de partout. De toute façon, si vous faites de l'IA, ça va être bien. Python, c'est pareil. Python, c'est bien, mais ce n'est pas super performant. Et puis surtout, moi, quand je lisais des choses en Python, c'est génial quand on comprend les maths, quoi. C'est genre, je prends une fonction, ça prend une matrice en entrée, ça sort quelque chose, mais il n'y a pas de signature. Enfin bon, moi, j'étais un peu perdu. Donc Python, je n'aime pas trop. Il y a plein de gens que ça me plaise, mais moi, ça ne me plaît pas. Donc j'ai dit, allez, on va montrer qu'on peut faire des choses sérieuses avec Java. Donc, j'ai commencé ce projet il y a à peu près un an. Même un an. Et donc, je suis arrivé à un projet qui est open source lui aussi. Donc, vous pouvez aller sur ce repo GitHub si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais en gros, voilà, j'ai fait mes petits installeurs pour Windows, Linux, Mac, etc. Ça prend que 70 mégas et ça fait le job. Donc, quel technologie j'ai utilisé ? Donc, je vous ai parlé, JavaFX pour la partie interface. Alors, franchement, je suis plutôt content de JavaFX. Je n'avais jamais fait avant. Moi, je n'avais jamais codé une seule interface, sauf il y a très très longtemps. J'avais fait du AWT. J'ai fait un tout petit peu de swing. Je suis assez vieux pour en faire du AWT. Ce n'était pas très très sympa. JavaFX, c'est plutôt cool. Finalement, ça marche bien. Il y a une version ligne de commande du logiciel que je n'utilise pas trop. Mais là, pour ça, je vais utiliser la Micronaut. Quand on fait du JavaFX, on n'a pas trop le choix. On est obligé de passer par les modules Java. Ce n'était pas un choix. Bon, voilà, j'ai dû utiliser les modules. Et puis derrière, comme je vous l'ai dit, il y a des installateurs. Donc, en fait, ça, ça se fait relativement bien avec un outil. Je ne sais pas si vous connaissez, J-Link. Donc, J-Link, c'est un outil qui est fourni dans le JDK, tout simplement. Après, il y a des plugins pour Moven, pour Cardone, etc. Mais ça vous permet de créer une image installable qui contient uniquement ce qu'il y a besoin pour votre application. Donc, ça reste du Java. Ça reste une JVM. Mais c'est une JVM qui est limitée à ce que votre application a besoin. Donc, ça permet de vraiment réduire la taille de l'installateur. Et derrière, en fait, J-Package, ça va prendre cette image et puis ça va vous faire un installateur pour Mac, pour Windows, etc. Donc, ça reste du 100% Java. Et derrière, en fait, j'ai des binaires GraalVM. Si ça vous dit quelque chose, GraalVM. Donc, pour faire la même chose en application compilée en natif. Évidemment, Gradle pour les builds, on ne se change pas. Donc, qu'est-ce que ça fait, ce logiciel ? En fait, je me suis lancé vraiment un gros défi au début parce qu'il n'y avait rien. Donc, quand je vous parle de reconstituer une image, en fait, le premier truc, c'est déjà, on a un fichier vidéo qui est, pour ceux qui font encore une fois la photo, l'équivalent du RAW en photo. Il y a un équivalent qui s'appelle le SER en vidéo où chaque image, en fait, c'est un fichier brut, pas traité, pas compressé. Et c'est super important de le garder parce que sinon, on perd de l'information. On perd de l'information qui est exploitable. Donc, en fait, on a ça et donc il fallait décoder ça. Première chose, décoder les fichiers SER. Ensuite, il fallait construire une image. Et puis derrière, en fait, on se rend compte que le soleil, il n'est pas rond. Ah ben, il faut faire des corrections géométriques. Les corrections géométriques, c'est des maths, etc. C'est un peu compliqué. Après, en fait, je vous ai montré, le spectre, on le voit, il n'est pas en couleur comme sur l'arc-en-ciel. Ben non, parce qu'en fait, nos caméras, elles sont monochrome. Et donc, on s'en moque parce qu'après, on est capable de coloriser une image par rapport à la longueur d'observation. On peut faire ce genre de choses. Et puis, les clips virtuels que je vous ai montrés tout à l'heure, des images inverses, etc. Les animations, tout ça, c'est ça que va faire le logiciel. Donc, il se présente un petit peu comme ça. C'est une interface que j'ai codée. C'est ma première interface. Donc, elle s'est déjà améliorée pas mal depuis la première version. Mais clairement, je ne suis pas le champion de la UI, on va dire. S'il y en a qui se posent la question est-ce que ce n'était pas possible d'utiliser un serveur et faire du JavaScript et compagnie ? La réponse est non, pour une raison très très simple. C'est que les fichiers CR dont je vous parle, un fichier, c'est entre 400 et 400 mégas et 10 gigas. Donc, si vous voulez uploader ça sur un serveur pour pouvoir en traiter un, c'est compliqué. L'animation que je vous ai montrée là, au début là, avec le soleil en Doppler, c'est, de mémoire, plus de 200 gigas de données à traiter. Donc, faire ça sur un serveur, il faut avoir le temps d'uploader. Donc, non. Vous voulez peut-être le voir en action ? Le petit logiciel ? Allez, on y va. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, les sources sont sur GitHub. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Si vous savez faire l'interface UFX, aidez-moi. Et même si vous n'êtes pas trop mauvais en maths et que ça vous intéresse, par exemple, d'aller voir cette fameuse Vector API, il y a des choses que je n'ai pas encore réussi à faire ou pas eu le temps d'implémenter. Donc, par exemple, j'ai un algorithme qui s'appelle le Convolution. Cet algorithme utilise du classique Java, mais pas l'API Vecteur. Et je pense qu'il faut changer un petit peu la façon de coder pour réussir à faire ça. Alors, je peux zoomer. C'est vrai que c'est écrit petit. Alors, je vais changer ma résolution. Parce que j'espère que ça ne va pas couper le flux. Au revoir. Tuc. C'est bon ? C'est bon. Ça va être mieux. Alors, comment ça se présente ? Eh bien, on va y aller. Je vais ouvrir un fichier. Et pour ouvrir un fichier, il faut faire une chose que je n'ai pas faite là. C'est mettre le disque dur. Je vais mettre mes fichiers. Puisque, comme je vous le disais, ça prend 150 gigas de données. Donc, mes données de test sont un peu volumineuses. Sauf que s'ils ne retrouvent pas la clé, ça va être appliqué. Ah. Évidemment, je ne retrouve pas ma clé USB. Petite, petite, petite. Allez. Bon, je dois en avoir un fichier. Allez, j'ai toujours des fichiers de test. On va aller ici. Downloads. Hop. On continue. Donc celui-là, parce que j'ai dit, il fait 10 gigas. Donc, il est un peu long traité. Donc là, j'ai un fichier que je vais traiter. On lui donne, voilà, on lui dit, on lui dit rien. Faire rien de particulier. Je vais faire un mode rapide. Donc là, en fait, il va commencer par me charger le fichier. Donc, il traite. Je vais essayer de retourner avec les clés quand même. Sinon, je ne vais pas pouvoir montrer tout un tas de choses. Si ça se trouve, je l'ai laissé dans la voiture. Oui, je pense que j'ai fait ça. J'étais très bête. Ce n'est pas très grave. Hop. On va voir ce qu'il va aller à la fin. Voilà. Donc là, en fait, ce fichier, c'est intéressant qu'il fasse 10 gigas parce qu'en fait, on voit la reconstruction de l'image. Normalement, ça va très, très vite. Mais comme ça fait 10 gigas, c'est long. En fait, on voit cette histoire de traitement ligne par ligne. Donc là, on a une image du Soleil qui est en train de se reconstituer. Et elle est faite ligne par ligne. Ce qui veut bien dire que notre fichier, en fait, quand on a un bandeau et qu'on voit une partie du spectre, chaque image représente une seule ligne de l'image finale. D'accord ? Donc là, en fait, il est en train de faire des calculs. Et à la fin, il va me générer une image corrigée. Hop. Alors, ce que je vais faire... Je vais me passer... Je n'ai pas mis le Wi-Fi, mais je vais pouvoir y récupérer. On va gagner un peu de temps. Ça passe la 5G dans les amphis ? Hop. Donc voilà. Donc là, il y a une image qui a été corrigée géométriquement. Et derrière, l'image peut vous paraître bizarre, mais c'est normal. Parce qu'en fait, c'est celle qui nous intéresse. Hop. Ici, on voit qu'on a une résolution assez importante. Et on a des petits effets, comme ça, sur le côté, qui sont liés à la turbulence atmosphérique. Donc comme on scanne image par image, à chaque fois qu'il y a de la turbulence, en fait, ça bouge et ça décale. Donc il y a des choses qu'on peut faire pour corriger tout ça. Alors, je vais aller chercher un fichier plus rapide sur le site de Christian Buil. Hop. C'est vraiment très très bête d'avoir oublié ma clé dans la bagnole. Voilà, pendant qu'il télécharge ça. Et donc je vous explique le reste. Donc ici, en fait, je vais faire relancer un traitement. Donc c'était traitement rapide. Mais là, je vais faire un traitement plus complet. On peut aussi faire en mode personnalisé. On peut choisir les différentes images, mais pour vous montrer le genre de fonctionnalité qu'on peut faire. Donc le traitement complet, en fait, la différence par rapport au premier traitement que j'ai fait, c'est que là, on va essayer d'extraire le maximum d'informations du fichier qu'on a traité. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que, en fait, les calculs sont relativement lourds. Encore plus sur un fichier qui fait 10 gigas. Mais là, je ne vous imagine pas si vous voulez faire une animation sur ce genre de fichiers. Par exemple, extraire les informations de vitesse, c'est quelque chose qui demande du calcul. Et donc il faut impérativement avoir le maximum d'informations disponibles dans le fichier d'origine, le fichier CR. Donc c'est pour ça que certaines personnes vont utiliser des fichiers qui vont être énormes, parce qu'ils vont contenir énormément d'informations. Mais derrière, on est capable de reproduire différentes images. Donc là, voilà qu'il est en train de faire ça. Vous aviez vu la première qui était une image à une certaine longueur d'onde. Et là, je ne sais pas si ça se voit bien, mais en fait, j'ai un plus 15 ici qui est visible. Donc le plus 15 qui est ici, en fait, il va nous dire en fait, tu n'observes plus l'image à une longueur d'onde, on va dire n, mais à n décalée de 15 pixels. Et quand on se décale d'un certain nombre de pixels, on change la longueur d'onde d'observation. Donc notre fichier CR, en fait, qui contient cette partie du spectre, elle a des images potentiellement à différentes longueurs d'onde sur cette zone-là. Alors, est-ce qu'il a fini de télécharger ? Oui, il a fini, c'est plus simple pour vous montrer ça. Je suis désolé. Je vais refaire le traitement juste avec ça. En plus, il va être beaucoup plus rapide. Hop, on va faire interrompre. Je vais relancer. Et on va faire, hop, ouvrir un fichier CR, et je vais prendre le plus rapide. Donc là, vous allez voir que sur un fichier qui fait 400 mégas, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Hop ! Donc qu'est-ce que je vous disais ? Donc là, on observe le logiciel qui va vous reconstituer l'image brute, qui est ici. Donc ça, c'est celle qui est traitée, enfin, on va dire, c'est les données brutes sorties du fichier CR, mais on a reconstitué le disque et modifié sa géométrie pour qu'il soit bien circulaire. Derrière, en fait, on peut générer des images qu'on va appeler traitées, où là, on va se débrouiller pour améliorer le contraste. Vous voyez que quand on se déplace, on peut voir des choses comme les protubérances, des choses comme ça. Et puis, donc, on peut aussi se déplacer, donc, légèrement dans la longueur d'onde. Et là, ce qu'on va observer, c'est une image qu'on appelle dans le continuum. Donc ça, c'est une image dans le visible. C'est ce que verrait l'œil si vous aviez la capacité à diminuer la luminosité du soleil. Donc je vous répète, mais il ne faut jamais regarder à l'œil nu le soleil. Jumel, tout ça, vous oubliez, sauf si vous voulez perdre vos yeux. Et donc là, en fait, vous pourriez observer ça si vous mettiez, par exemple, un filtre avec un de ces fameux filtres qui s'appelle continuum. Et donc là, ce qu'on voit, les petites tâches noires qui sont ici, ce sont des tâches solaires. Donc c'est des zones du soleil qui sont plus froides que les autres. Alors c'est quelques milliers de degrés seulement de moins, mais c'est suffisant pour qu'on voit cette différence de luminosité. Après, donc, on va voir une image colorisée. On peut l'avoir en négatif. Donc ce qui permet d'observer des choses assez jolies, comme par exemple ici, si je zoome un petit peu, vous pouvez voir une espèce d'arche là. Donc ça, c'est une protubérance, mais vue de face. Donc là, ce qu'on voit ici, en fait, sur les côtés, c'est la même chose, mais en fait, on peut les retrouver dans le disque. Il y en a ici, sauf qu'on les voit qui arrivent vers nous. D'accord ? Donc on voit ces effets de relief sur une image négative qu'on ne voit pas forcément. On peut générer des images mixées, ce que j'appelle mixées, où on essaie de faire ça. Et derrière, quand je vous parle de faire de la science, c'est ça. Donc par exemple, ici, on peut détecter, sur l'image, des endroits où il y a des vitesses un petit peu... Oups ! Je vais essayer de zoomer. Alors, tac. Je vais me passer ici en zoom 1. et je vais me dire, par exemple, ici, j'ai détecté un mouvement qui se faisait à 85 km par seconde. Donc 85 km par seconde. Donc là, on me dit, c'est le A. Je peux aller le voir. Et donc ici, dans mon spectre, on va voir ce fameux effet Doppler. Donc ça, c'est une image de mon fichier serre, du spectre solaire. La ligne rouge, c'est la raye de base qu'on appelle la raye Hα, qui est sombre. Et on voit, à cet endroit-là, qu'en fait, c'est très à 7 ans. Et donc c'est l'effet Doppler qu'on est en train d'observer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est implémenter un détecteur qui va aller regarder et dire, tiens, à cet endroit-là, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et comme on a des calculs de dispersion, ce genre de choses, on peut être capable de calculer, en fonction d'un nombre de pixels dans lequel on se décale, la vitesse à laquelle ça correspond. Et derrière, on peut faire des choses assez intéressantes. Donc par exemple, ici, je vais aller sur l'onglet Redshift et on va pouvoir lui demander de générer des animations. Donc là, je vais, par exemple, faire des animations de 256 par 256. Je vais faire animation et panneau. Et je vais faire générer. Donc là, quand le fichier n'est pas trop gros, ça devrait aller assez vite. Donc là, on va générer automatiquement ces fameuses animations que je vous ai montrées au début. Donc les animations, on va se promener dans l'atmosphère. Donc c'est intéressant de le faire aux endroits où il y a ces décalages. Parce qu'en fait, quand on voit ça, c'est qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là, sur la surface du Soleil. Il y a quelque chose qui soit va vers nous, soit se décale, soit s'éloigne. Donc souvent, ça correspond à des éruptions de matière. Donc il y a des jets de matière à cet endroit-là. Donc là, on a un jet de matière qui a été mesuré à 85 km par seconde, ce qui est déjà pas mal. mais il y a quelques semaines, j'en ai mesuré un qui était à presque 200 km par seconde. Je crois que c'était d'ailleurs l'éruption que je vous ai montrée au début, à la fin de l'animation. On voit vraiment où ça s'éjecte. C'était mesuré. Donc là, je l'ai vu quasiment en live. La chose mesurée à 200 km par seconde. Donc là, il a déjà commencé à me générer des images. Donc je vous le dis, ça prend un peu de temps parce qu'en fait, on traite des quantités de données qui sont massives. Il faut reconstituer, pour pouvoir faire une animation, il faut reconstituer une image à chaque décalage de pixels. Donc là, il est en train d'en faire un. Donc là, c'est l'animation à 68 km. Donc soit, en fait, on génère une animation statique. Donc là, c'est sous forme d'un panneau, j'appelle ça. Soit une animation vidéo. Donc quand on est en statique, ce qu'on observe ici, c'est... Hop, je vais essayer de zoomer encore. Il ne veut vraiment pas zoomer. Arrête. En fait, j'ai un problème avec mon clavier Dell. Les touches s'en vont. Ce n'est pas ce que c'était, la qualité. Je vais essayer de revenir. On va laisser travailler. Je pense que le fait qu'il travaille en même temps, il n'aime pas ça. hop, je vais prendre une lame à celle-ci. En plus, je vais la jouer. Donc là, voilà, on génère. Et je ne sais pas si vous voyez au plein centre, il y a quelque chose qui se passe ici. D'accord ? Donc ça, encore une fois, ce n'est pas une animation dans le temps, c'est une animation dans l'espace. Donc ce qu'on observe, c'est un filament qui est en train de s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres d'altitude. quand on se décale, on observe différentes choses. Donc c'est vraiment quand je dis que ça permet de faire de la science, c'est ça dont je parle. Donc là, vous l'avez ici sur la version à 85 km par seconde. C'est un peu petit pour vous, donc je vais passer à l'animation qui est peut-être plus parlante. Donc là, on a une tâche solaire et souvent, c'est à cet endroit-là qu'il se passe des choses intéressantes, proches des tâches solaires. Et donc là, on va voir, pouf, il y a quelque chose qui s'apparaît là. Vous voyez cette espèce de fumée là ? Ça, c'est un filament de matière, donc une éjection de matière. Donc c'est normal que ça se produise dans nos endroits où on voit les tâches parce que les endroits où on voit les tâches, c'est là où il y a une activité magnétique intense. Donc là, c'est ce que je vous montrais au début de magnétogramme. Le fait qu'il y a une activité magnétique intense fait qu'il y a des éjections de matière qui vont aller s'enrouler le long de ces champs magnétiques et donc il y a des eruptions qui arrivent et on peut les observer. Mais encore une fois, c'est vraiment à un instant T. C'est-à-dire que vous prenez une photo, sauf que cette photo, c'est comme si vous pouviez vous déplacer dans l'espace sur une seule photo. C'est quand même assez miraculeux quand on y pense. Donc voilà, le logiciel, il fait pas mal de choses. Mais je trouvais que c'était pas suffisamment intéressant pour les utilisateurs avancés parce que là, on a des choses qui sont automatiques mais parfois, on a besoin de faire un petit peu plus de traitement. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est rajouter un langage de script qui permet d'aller chercher des images. Donc par exemple, si je dis image 0, donc là, on va se positionner sur cette fameuse ray Hα qui est en plein milieu. 0, ça veut dire que je me reste sur ma ray et je bouge pas. Donc si je lui fais faire ça, exécuter, en fait, l'image qui me sort, c'est l'image Hα 0. Sauf que si je fais image moins 5, je vais me décaler de 5 pixels par rapport à ça et on va générer une image qui est différente. Donc on est en train de se balader dans cette atmosphère. Et donc là, si je vais ici dans l'onglet qui s'appelle Profil, en fait, ce que je viens de faire, c'est exactement se déplacer le long de ce profil spectral. C'est un gros mot encore une fois. Donc là, Hα, en fait, vous imaginez, donc là, sur mon fichier serre, j'avais des bandes sombres, des bandes claires. Eh bien, le clair et sombre, c'est le niveau d'intensité que vous voyez ici. Donc dans mon image, j'ai des bandes sombres, des bandes claires et donc quand on est ici, tout en bas, on est au milieu de l'arrêt Hα, donc on est au plus sombre. Et quand je lui dis décale-toi de X pixels, en fait, je suis en train de me décaler, il me dit 3 pixels, 4 pixels, 5 pixels, donc je suis à peu près là en termes de déplacement spectral. Et donc on peut après lui dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ici, c'est rigolo. Est-ce que tu peux traiter l'image à cet endroit-là et me dire ce qu'on observe et puis on va pouvoir générer une image qui va te décaler à cet endroit-là. Hop. Donc c'est, voilà, c'est une petite démonstration rapide que permet de faire le logiciel mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Pour moi, c'était vraiment une occasion de faire à la fois de la science et, on va dire, de se mettre un challenge personnel sur la compréhension de tous ces aspects-là. Donc les choses sur lesquelles je suis tombé qu'il a fallu résoudre, c'est ce genre de problème. Donc là, en fait, c'est une image avec un disque qui est complètement ovale. C'est normal parce qu'en fait, suivant la vitesse à laquelle on va faire le scan, suivant l'orientation de la caméra, eh bien, ça va être plus ou moins géométriquement tordu et donc il faut corriger tout ça. Et donc, si on veut faire de la correction géométrique, ça veut dire qu'il faut faire la détection des contours. Ici, la détection des contours, eh bien, ok, ça va me permettre de trouver un certain nombre de points, mais parfois, c'est pas si simple de trouver des points qui sont bien alignés. Et puis, une fois qu'on a fait ça quand on a nos points, il faut calculer une ellipse qui correspond. Donc là, c'est le truc qui est en bas à droite. L'ellipse, eh bien, oui, mais sauf que faire une ellipse régression, donc je ne sais pas comment on dit en français. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'implémenter ça. C'est un peu tordu. Donc, il a fallu lire des papiers pour savoir comment faire. Ce n'était pas facile et je galère encore. Après, il y a des problèmes comme ça où en fait, l'image n'est pas complète ou alors elle est floue à certains endroits mais pas à d'autres. Et donc, il faut filtrer les points qu'on utilise pour pouvoir faire la correction géométrique. Je vous ai parlé du script mais l'autre chose, c'est par exemple pour traiter ces images hélium. Donc, si vous vous souvenez, c'était l'image qui était en jaune tout à droite au début. Récupérer en fait une image hélium, ça ne se fait pas simplement parce que contrairement aux images que je vous ai montré avant, on part sur une raye en ce qu'on appelle en absorption, c'est-à-dire qu'elle est sombre. L'hélium, c'est une raye en émission donc elle est claire et elle ne se voit pas dans le spectre. On sait juste qu'elle est là et on ne la voit pas, l'œil ne permet pas de la voir. Et donc, ce qu'on fait, c'est un calcul où on va dire je connais une récente qui est à cet endroit-là, je sais que ma raye en émission elle est décalée de tant de pixels par rapport à ça, on va la sortir mais en plus, il va falloir faire une soustraction de ce qu'on appelle le continuum pour pouvoir dégager cette image-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai amélioré récemment donc maintenant, il n'y a plus besoin de faire un script pour le faire, le logiciel le fait de manière automatique mais les premières choses que j'ai faites c'était proposer aux gens d'écrire des scripts qui leur permettaient de faire ce genre de choses. Donc moi, qu'est-ce que j'ai appris dans ce projet-là ? Déjà, c'est cool de faire autre chose que notre travail le soir, machin, mais derrière l'ordinateur quand même. Donc, prendre plaisir à développer, c'est sympa. J'ai appris que je suis toujours à la ramasse au niveau math et donc, j'ai acheté plein de bouquins pour essayer de me remettre à niveau. C'est compliqué, c'est difficile. Que tout ce qui est, voilà, je vous ai parlé de la régression elliptique, juste comme ça, lire les papiers et comprendre les formules mathématiques, des choses comme ça, c'est déjà quelque chose. Mais quand en plus il y a de l'historique et que les gens ils répondent de référence à d'autres papiers et qu'ils ont amélioré un truc, il faut comprendre toute la chaîne. Donc, c'est pas si simple que ça en fait. Donc, il faut du temps et voilà, ça prend beaucoup de temps. Java 17, super. Moi, je suis passé en Java 21, je devrais bientôt passer au 22. C'est plutôt cool quand on a un projet perso comme ça et que c'est une application finale parce qu'en fait, j'ai pas besoin de faire une librairie donc je peux choisir la version Java que j'utilise et donc je peux rester up to date et utiliser toutes les dernières features sans aucun problème et ça c'est plutôt sympa quand parfois au boulot on est bloqué je sais que sur Gradle par exemple à l'époque on est resté bloqué sur Java 8 pendant des années alors que tout le monde était déjà sur Java 17. Par contre, les modules, bon, je travaille sur Oracle, désolé, Java, modules, moi franchement je vois pas l'intérêt pour un utilisateur final il y a des intérêts en termes de sécurité et tout ça mais pour une application comme celle-là bof et en fait la seule raison c'est que JavaFX fonctionne bien qu'avec les modules en conclusion c'est quand même ce que je veux dire c'est que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est de l'amateur mais c'est de la science aussi et donc ça fait partie de ces projets qu'on appelle le coopération amateur professionnel et donc notamment si vous allez sur le site qui est là qui est le site de l'observateur de Paris-Meudon il y a des images qui ont été faites avec cet appareil qui sont publiées par des amateurs sur ce site et donc qui sont utilisées après par des scientifiques pour faire leurs études tout simplement donc nous en tant qu'amateurs on peut contribuer à ça à fournir ces données juste pour info si vous décidez de vous lancer là-dedans un de ces quatre n'utilisez pas mon logiciel pour publier sur ce site utilisez Inti qui est le logiciel logiciel le mien voilà moi je fais ça pour mon plaisir je n'ai pas vocation aujourd'hui à faire de la publication scientifique avec donc voilà n'hésitez pas à venir m'en parler après si ça vous intéresse ce que je vais vous montrer après dehors moi j'utilise un matériel donc avec une lunette avec une monture tout ça il existe une version qui n'est plus entre guillemets low cost si vous avez déjà des éparés photos un objectif photo ça suffit avec simplement un trépied photo plus l'appareil on peut déjà faire des choses avec donc avec juste des bagues adaptatrices on peut déjà faire des choses il y a un mode particulier qui s'appelle le sunscan donc moi c'est plus compliqué parce qu'on va scanner plus vite on va avoir une monture qui va suivre etc. mais vous pouvez commencer entre guillemets petit c'est ça qui est aussi intéressant je vous remets les liens donc là je mettrai la présentation en ligne ça sera plus facile pour vous et puis donc le site ici qui est le site officiel de Christian Buil c'est vraiment une mine d'informations pour comprendre un petit peu tout ça je n'oublie pas le petit lien pour le feedback donc désolé pour le petit couac d'avoir oublié mon disque dur j'aurais bien voulu montrer plus de choses et puis donc pendant que vous vous scannez ou pas je peux prendre quelques questions s'il y en a merci j'en profite pour ma petite pause merci bonjour merci pour le talk et puis pour toutes ces découvertes c'était super intéressant et donc juste il a l'air déjà bien abouti ton logiciel mais par rapport à l'officiel qu'est-ce qui est différent par rapport à l'officiel il fait beaucoup plus de choses oui c'est ça ça avait l'air il fait beaucoup plus de choses après ce que j'ai envie de dire c'est l'officiel il est maintenu par Valérie et Christian donc ce sont eux qui vont être les garants de la qualité de l'aspect scientifique des choses donc il est plus robuste plus que tout ce que vous vouliez le mien j'ai de plus en plus d'utilisateurs c'est clair j'ai vraiment beaucoup de feedback après il est vraiment développé j'essaie à chaque fois qu'on me rapporte un bug de le corriger mais voilà ça va être c'est question de philosophie après eux je ne viens pas du monde de l'open source moi je suis du monde de l'open source donc c'est des philosophies un peu différentes mais les deux vous pouvez utiliser les deux sans problème merci merci bravo pour cette phrase j'ai une petite question au niveau de la prise de vue les scans ils durent combien de temps et est-ce que la durée des scans aurait une influence sur la mesure des vitesses du coup après est-ce qu'il y a des corrections à apporter c'est une excellente question la vitesse en fait dépend du mécanisme que vous utilisez le plus simple c'est le trépied photo fixe on pointe le soleil et on laisse diffiler donc là ça va prendre quelques dizaines de secondes en règle générale on évite ça parce que plus on met du temps à scanner plus on va être sensible aux perturbations de l'atmosphère et donc l'image va se déformer ce qu'on voyait sur la première vidéo que je vais traiter celle qui faisait 10 gigas on voyait ces pointes là ça c'est simplement parce que l'atmosphère elle bouge et donc d'une ligne à l'autre en fait c'est le point de référence il s'est décalé donc on essaye de scanner plus vite et pour ça il faut utiliser des montures comme celle que j'ai là et on va scanner multiple et en fonction du multiple les corrections vont pas être les mêmes effectivement par contre ça n'aura aucune influence sur la résolution qu'on scanne vite ou pas il n'y aura pas c'est vraiment plus sur la partie comment qu'est-ce que je veux dire ça me reviendra il y avait une autre question rapidement parce qu'il me reste une minute oui merci pour la présentation c'était vraiment intéressant et enrichissant par contre je me suis posé une question concernant la prise de vue magnétosphère comment dire il n'existe pas de filtre visuel qui permette de visualiser la magnétosphère du coup est-ce que c'est l'application qui recalcule la magnétosphère en fonction des différents résultats donc là le magnétomètre que j'ai montré c'est fait avec Inti et c'est fait même avec un logiciel externe moi ce que je vais essayer de faire c'est pas ça pour pouvoir faire un magnétomètre il y a une manipulation il faut avoir des filtres polarisés donc on va prendre plusieurs images et donc on va en fait utiliser les lunettes 3D on va les découper on va faire des filtres on va prendre une image avec un filtre polarisé dans une direction une image polarisée dans l'autre et après à partir de deux images reconstituées on va en générer une synthétique c'est le principe en gros donc là le système des scripts que j'ai il est nickel pour ça sauf que j'ai jamais eu encore l'occasion de le faire donc c'est mon prochain challenge en fait j'ai plus de temps désolé voilà c'est l'heure d'aller déjeuner mais comme je vous dis si ça vous intéresse je serai dehors normalement cet après-midi avec ça merci beaucoup